Je m'appelle Jean-Pierre Bontuber, je suis exploitant agricole, éleveur de chèvres, 400 chèvres en Charente. Donc je me suis penché sur le séchage du foin en bottes avec le matériel agricompact, j'en suis très content. Donc voici mon fourrage qu'on peut voir sécher, du foin de trèfle c'est top niveau et du foin de zerne aussi de première coupe. Alors là on attend pour la deuxième coupe, je suis sûr, qui va venir très bientôt puisque nous sommes à la mi-juin pour l'instant. Donc avant nous faisions de l'enrubanage pour la première coupe et le problème de l'enrubanage c'est souvent les moisissures, la conservation qui n'est pas plus très bonne. Donc avec le agricompact on peut arriver à faire un fourrage de très bonne qualité, pas de moisissures, pas de mycotoxines, tout ce qui est nocif pour les animaux. Et alors derrière tout ça c'est la production laitière bien sûr, on veut améliorer, faire toujours un petit peu plus de production donc ça va nous permettre. Les chèvres mangent ça d'une façon formidable, on va faire un essai, on va voir. Regardez, c'est extraordinaire, elle se jette dessus, c'est le avenir. Donc l'avenir c'est l'autonomie alimentaire dans nos troupeaux, donc il faut se pencher sur ce genre de produit pour y arriver un jour. Bon voilà, le premier séchage qu'on a fait c'est du méteille, donc c'était de l'apprentissage mais ça s'est pas trop mal passé. Regardez, c'est très vert, c'est un mélange de céréales, de vesses et de pois. Donc ça c'est pas trop mal et sans le séchage on n'arriverait pas, il faudrait faire de la rubanage. Donc ça serait, c'est pareil, c'est toujours dangereux, les mycotoxines etc, c'est beaucoup plus compliqué. Ensuite ce qu'on a fait c'est le trèfle, le trèfle violet, du trèfle violet c'est extraordinaire. Regardez, à l'intérieur c'est vert, donc c'est ce qu'on donnait aux chèvres tout à l'heure, c'est exceptionnel. Ça c'est exceptionnel, j'ai jamais vu ça, du foin séché comme ça, c'est très appétant, les chèvres il y a zéro refus pour le trèfle violet. On tape de luzerne, de la première coupe, qui malheureusement une partie s'est mouillée un petit peu, mais avec le séchoir on a bien rattrapé le coup, parce que regardez il y a des parties encore très très vertes, c'est extraordinaire, c'est très très bien conservé. Donc il y avait une partie qu'on a réussi à faire sans caisse mouille, et là c'est extraordinaire aussi, c'est des bottes, il y a aucun problème pour la conservation, c'est très très bien réussi ça. Voilà bon, j'ai choisi de prendre la grille compacte, parce que pour moi le recyclage de l'air chaud c'était très important, et au niveau du foin ça me permet de maintenir les arômes et les odeurs, et c'est très important pour la chèvre, la chèvre est très très sensible à la qualité, l'odeur du foin, voilà. Donc on va regarder à l'intérieur comment c'est, les bottes sont installées sur des trous, et par ces trous passe l'air chaud, et ensuite qui est recyclé, et passe, tu viens par là, et passe par l'intérieur, par le compact, et passe, l'air passe dessous la botte, sort, et est recyclé. Voilà, et c'est ce qui m'a intéressé par rapport à d'autres systèmes.